Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, après l'institut français, c'était ça, voilà, Céline qui a remplacé Yaël, qui sera désormais avec nous tous les jeudis, on a l'équipe de l'église, non, je dis l'église, qu'est-ce qui m'arrive, c'est pas une église, on a l'équipe de l'église, qui est avec nous ce matin sur les 104.5, donc on a monsieur Martin Sampa, qui est orateur délégué de Zambie, qui est avec nous, et monsieur Jasmin Lomoguema, qui est équiste du Gabon, monsieur Jasmin, bonjour, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation, merci, c'est un réel plaisir de vous rencontrer aujourd'hui dans notre émission, alors vous êtes de l'église, et vous venez avec monsieur Martin Sampa, qui nous vient de la Zambie, c'est ça, monsieur Martin Sampa, bonjour, 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 voilà, je rappelle que donc monsieur Martin Sampa s'exprime qu'en anglais, et il vient donc de Zambie, alors, is it good, Gabon, Gabon is good country ? Yes, it's a very nice country, yeah, ok, it's your first time, first time to come to Gabon, I was looking forward to this trip, it did, c'est la première fois pour lui de venir au Gabon, il était très impatient d'être là, ah d'accord, qu'est-ce que c'est Iconcar ? Qu'est-ce que c'est Iconcar ? Non, c'était plus à vous, puisque vous êtes du Gabon et que lui vient de Zambie. En principe, c'est lui, moi je suis simplement là pour... Ah d'accord, ok. Qu'est-ce que Iconcar est-ce que c'est Iconcar ? Iconcar est-ce que c'est la vie et la vivre, et comment vivre une vie toute seule. Iconcar, c'est la vie, la vie, comment vivre la vie, comment vivre la vie pleinement, avec amour. D'accord, c'est comme ça que ça se définit ? Est-ce que c'est Iconcar qui est définié ? C'est tout à fait de l'amour, et comment faire une vie spirituelle, comment vivre la vie toute seule, la vie toute seule de ce que nous sommes là pour. Et nous sommes là pour... Iconcar, c'est simplement, il parle essentiellement de l'amour. Comment vivre pleinement, en étant totalement conscient de cet amour-là. Est-ce que c'est, j'ai envie de bien comprendre, est-ce que c'est un système de vie qui regroupe plein de personnes ? Est-ce une église ? Est-ce, je ne sais pas, une sorte de congrégation ? Qu'est-ce que c'est concrètement ? Is it a church, a group of people gathering together, just for a certain type of life, a certain way of life ? C'est une église en réalité, c'est une église où tout le monde peut venir. Quelles sont donc les origines de son enseignement ? Quelles sont les origines de cette enseignement ? Les origines sont les autres comme l'humanité, et ça se trace à la première fois des formes de vie sur la planète. En fait, l'origine des cancars augmente depuis l'humanité. Mais si on veut remonter à une période beaucoup plus récente, donc plus moderne, on dirait que cancars, véritablement dans sa forme moderne, a débuté en 1965. Avec Paul Tewcher, c'est celui qui a rendu l'écancard dans sa forme moderne à partir de 1965. Il a apporté l'enseignement comme une route directe pour revenir à Dieu. Et mettant les enseignements disponibles pour tout le monde comme étant la voie directe pour pouvoir aller vers Dieu. Quels sont les fondements de vos croyances ? Quels sont les fondements de l'écancard de l'écancard ? Le point fondamental, l'aspect fondamental de base d'écancard est que l'âme existe parce que Dieu l'aime, et nous sommes âmes. En fait, donc vous croyez à la réincarnation. Nous croyons en réincarnation ? Nous croyons, c'est partie des enseignements de l'écancard de l'écancard, la réincarnation et la karma. Nous croyons en réincarnation, ça fait partie des enseignements de base, de l'écancard. Et donc à propos de la réincarnation, que dit l'écancard ? Qu'est-ce qu'il dit dans la réincarnation ? La réincarnation est simplement un cadeau de Dieu pour nous apprendre nos leçons, ce que nous devons apprendre pour revenir à Dieu. Nous ne pouvons le faire en une vie. La réincarnation en réalité c'est un don de Dieu qui nous permet de voir comment en plusieurs vies nous pouvons améliorer notre... Comment nous pouvons vivre une vie meilleure ? Et nous ne pouvons pas régler tous ces problèmes-là en une seule vie. Nous avons besoin de plusieurs vies. On part, on revient, on part, on revient. Et à chaque fois qu'on revient, on franchit une étape pour aller à quelque chose de meilleur. Donc pour vous, Jésus n'est pas le chemin, la vérité et la vie alors, puisqu'on a plusieurs vies. Donc, en écoutant ce que vous dites, Jésus n'est pas la façon à aller, la façon à Dieu, en basant sur ce que vous dites. Jésus est un professeur de Dieu et est complètement reconnaissé par l'écancard dans ses enseignements. Dans les enseignements d'écancardes, Jésus est totalement reconnu. On reconnaît parfaitement le travail qu'il a fait. Son message principal, c'était, aime ton prochain comme tu aimes toi-même. Donc c'est un message qui tournait autour de l'amour. Et les enseignements d'écancardes tournent autour de comment donner et recevoir de l'amour. Donc il n'y a pas de contradiction. Aujourd'hui, la famille est cancard dans le monde, parce que je comprends que c'est quelque chose qui est mondial. La famille est cancard dans le monde regroupe à peu près combien de personnes. Et vous êtes présents dans quel pays exactement ? Quels membres a cancard dans le monde ? On a deux niveaux de followers d'écancardes, le maire de l'écancard. Quelqu'un peut suivre le maire de l'écancard. Et puis, il y a ceux qui vont plus profiter dans les enseignements d'écancardes. Et puis, ils sont aussi libres de venir et de venir. Nous avons le maire de l'écancard, et nous avons plusieurs types de personnes qui suivent le maire de l'écancard. Et il y a ceux-là qui deviennent carrément membres de l'écancard. Et puis, il y a ceux-là qui suivent le maire de l'écancard, sans pour autant forcément être totalement membre de l'écancard. Ils viennent et ils partent. Le maire de l'écancard, il est encore en vie. Est-ce qu'il est encore en vie, le maire de l'écancard ? Oui, en fait, c'est la partie centrale du maire de l'écancard. À chaque fois, il y a le maire de l'écancard. Parce que vous, le maire de l'écancard, vous avez besoin d'un maire de l'écancard. Pas quelqu'un qui a l'écancé. C'est vraiment, le maire de l'écancard est vraiment le point focal, le point fondamental des enseignements de l'écancard. Parce que tant que vous, vous êtes vivant dans un corps vivant, vous avez absolument besoin d'avoir un guide vivant dans un corps. Et non quelqu'un qui est déjà passé de l'autre côté. D'accord, ok. Vous avez des exercices ou... C'est la pratique quotidienne des écancards. C'est comment ça se passe, comment ? Oui, je suis sur votre site internet et je vois U, la plus belle des prières. C'est quoi U ? U. Elle a vu U sur notre site web et la site web a dit U est la plus belle prière. Qu'est-ce que U ? U est l'ancient nom de Dieu. Je suis heureux que vous avez apporté ça. Parce que c'est la pratique de la prière non-directionnelle. Et U est l'ancien nom, est le nom ancien sacré pour désigner Dieu. Et il est vraiment ravi que vous parliez de ça. U est une manière de prier non-directive. La façon habituelle des gens ont de prier, c'est de donner des directives à Dieu. Dire à Dieu, Dieu je suis malade, est-ce que tu peux me guérir ? Dieu j'ai besoin d'argent, est-ce que tu peux me guérir ? Dieu est-ce que tu peux faire ceci, est-ce que tu peux faire cela pour moi ? Alors qu'en réalité, il sait déjà tout. Avec U, nous ne donnons pas de directives à Dieu. Nous chantons, nous ouvrons simplement notre cœur à Dieu. Donc le U c'est pour s'adresser à Dieu. Donc quand tu chantes U, est-ce que tu as une communication directe à Dieu ? Oui, c'est-ce que tu as dit à Dieu, tu as dit à Dieu que tu peux me guérir. Que tu peux me guérir, parce que la plupart du temps, Dieu est communiquée avec nous, mais nous ne savons simplement pas la langue de Dieu. Donc, par exemple, Dieu vous donne des bénéfices à traverser certaines choses. Vous pouvez appliquer pour un travail, et si Dieu vous sentez que vous avez un meilleur travail que vous avez appliqué, pour que vous vous sentez, vous vous sentez que vous êtes réjecté. Oui, U c'est vraiment, quand on chante U, on laisse Dieu décider ce qui est bien pour nous. Parce que très souvent on veut dire, on veut imposer à Dieu ce que nous on veut. Et il a pris un exemple, à supposer que vous voulez, vous voulez appliquer, vous voulez être candidaté pour un travail. Vous voulez être candidaté pour un travail, et vous partez postuler. Et Dieu lui pense que ce travail-là, il n'est pas bon pour vous, il y a peut-être un meilleur travail pour vous quelque part. Et votre candidature est rejetée, vous pouvez simplement vous sentir frustré, alors qu'en réalité c'est dans le plan de Dieu, parce que lui sait qu'est-ce qui est mieux pour vous. Donc quand on chante U, c'est juste pour dire à Dieu qu'il soit fait selon ta volonté. Mais donc, quel est le rôle maintenant des maîtres ? Et puis, comment peux-tu définir le rôle des maîtres ? Les maîtres sont très importants, parce que c'est la manifestation de Dieu. Parce que les maîtres sont la manifestation de Dieu, sans cela qu'ils sont très importants. Donc c'est Dieu qui les choisit en fait. Ils sont très importants, ils ont été très importants. Oui, Dieu choisit ses amis, et puis Dieu dit, « Venez là-bas et expérimenter la vie, et puis de leur expérience, venez de moi, mais je ne vous laisse pas, je vous laisse, je vous laisse, je vous guide, je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse. » Si c'est Dieu qui les choisit, comment on est sûr ? Comment on est sûr que c'est Dieu qui les a choisis ? Ce qu'il dit, c'est que… Non, j'ai compris, pour les auditeurs, allez-y. D'accord, alors ce qu'il dit, c'est que… C'est comme Dieu nous a choisis à nous tous, et il nous envoie, il dit, « Tiens, va sur terre, vis les expériences qui sont nécessaires pour toi, pour devenir grand, pour grandir. Mais je ne t'envoie pas tout seul, je ne te laisse pas tout seul. Tu seras accompagné par un guide, quelqu'un qui sera là à chaque fois pour veiller sur toi, et t'orienter sur ce qui est bien ou pas. » C'est en cela que les maîtres sont importants. Donc nous revenons à Ekankar, Gabon. Pourquoi est-ce que le monsieur de Zambie est là aujourd'hui ? Est-ce que vous avez un événement particulier ? Et qu'est-ce que Ekankar, Gabon prévoit ? Qu'est-ce que c'est la raison de votre présence ici, en Gabon ? Est-ce qu'il y a un événement spécial qui va se passer au Gabon ? Oui, sur le week-end, nous avons un grand événement où nous invitons à tous à venir et à se fêter de vivre avec nous. Sur le week-end, nous avons un événement majeur qui va se produire ici, à Libreville, à laquelle nous vous invitons tout le monde à venir participer. Nous avons un autre séminaire régional d'Afrique centrale qui va regrouper le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Congo. C'est quoi le thème du séminaire ? Comment atteindre le potentiel qui vous a été donné par Dieu ? Et donc, il a dit tout à l'heure que vous invitez tout le monde donc à ce séminaire, même des gens qui ne sont pas des équistes, c'est ça ? Ils ont la possibilité d'y aller ? Vous avez dit que tout le monde est invité. Oui, tout le monde est invité. Venez et célébrer avec nous l'amour de Dieu. Mais si on n'est pas un équiste, on ne sait pas comment chanter le « you ». Comment on se retrouve là-bas, vous allez chanter le « you » et tout, on ne va pas comprendre grand-chose. Si vous n'êtes pas un équiste, nous ne savons pas comment chanter « you ». Comment est-ce qu'on va être avec vous, avec aucune compréhension de la façon de vous changer ? D'abord, avant le séminaire qui aura lieu de samedi et dimanche, nous avons un atelier public vendredi, qui est ouvert à tout le monde. Au Radisson Blu, à l'hôtel Radisson Blu, de 16h à 18h. Vous êtes bienvenus de nous rejoindre et de partager les techniques, où nous allons partager les techniques sur la façon d'atteindre votre plein potentiel. et maintenant, nous allons vivre une vie toute. Nous allons partager les techniques sur la façon d'atteindre votre vie spirituelle. Nous allons partager les techniques sur les exercices spirituels, comment vivre une vie pleine, qui est la « you » parmi lesquelles le « you », le chant de « you ». Vous le dites simplement comme « you » et ça se chante comme ça « you ». Repetitively comme ça. Repetitively. C'est comme quand vous voulez méditer, non ? Oui. C'est comme quand vous voulez méditer. C'est la même chose que les gens mettent dans des rooms, quand ils veulent que les gens méditer. Exactement. Au moins que quand vous faites la « you », c'est plus actif. Quand vous méditez, c'est comme si vous attendez pour la conscience de Dieu à descendre. Mais quand vous pensez la « you », ça ouvre votre connaissance de ce qui se passe autour de vous, de ce que vous passez autour de vous, de ce que vous passez à travers les différents problèmes, si vous voulez. Définis-les comme ça. Des défis. Donc, vous devenez complètement conscient de ce que Dieu travaille dans votre vie. Ah, ok. Pour les auditeurs. Donc, je disais que... C'est pour les auditeurs. Non, je disais que la méditation, elle est passive. La méditation est passive, c'est qui est différent du « you ». Quand vous chantez « you », vous faites la contemplation, la contemplation qui est beaucoup plus active. Et quand vous contemplez, du fait que vous soyez actif, ça permet de vous ouvrir à la conscience de Dieu et qu'elle descend sur vous pour que vous soyez plus alerte, plus au courant, plus conscient de tout ce qui se passe autour de vous. Pourquoi vous devez traverser telle ou telle situation ? Pourquoi avez-vous telle ou telle maladie ? Pourquoi avez-vous tel ou tel problème avec X ou Y ? Mais si c'est aussi simple, si c'est la voie qui mène vers Dieu, pourquoi vous ne restez pas catholique, tout simplement ? Si c'est la voie qui mène vers Dieu, pourquoi ne restez pas catholique ? Vous êtes libre de suivre toute religion. L'exception avec le Kankar est que il a un « living egg master » qui est physiquement un « living egg master ». On respecte toutes les religions et toutes les religions sont tout à fait valables. Mais l'aspect particulier des Kankar, c'est que nous avons le « maître egg vivant » qui a deux aspects, l'aspect extérieur et l'aspect intérieur. Dans l'aspect intérieur du maître, quand nous travaillons avec cet aspect intérieur du maître, il est capable de venir à l'état des rêves. Il nous rencontre à l'état des rêves et il nous guide vers notre chemin de retour vers Dieu. À travers les expériences que nous avons avec lui dans les mondes de rêve, il nous oriente. Et ça, c'est la partie la plus importante parce que vous commencez à recevoir la guidance intérieure quand vous faites ce travail intérieur avec le maître. D'accord, alors tout ça là, c'est gratuit, atelier, congrès, c'est gratuit. Donc, le workshop est libre, il n'y a pas de fil à l'attention. C'est libre, quelqu'un est libre, bienvenue à venir nous en ce moment-là. L'Assemblée est totalement libre, c'est totalement gratuit, tout le monde est libre de venir pour célébrer avec nous. On rappelle les dates avant de se séparer. Et les lieux aussi. Can you remind the date and the venue? That's Friday. Vendredi? 26 avril? 26 avril. 4 p.m. to 6 p.m. De 16h à 18h. Radisson Blu. Radisson Blu. Merci, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation, M. Jasmin Olomoguima et M. Martin Zampa. C'était un réel plaisir de vous recevoir ici ce matin. Merci beaucoup. On espère vous voir chez nous. Y'a pas de soucis. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada